... Ce projet est un projet qui a été mis en place avec deux volontés. D'abord la volonté de la ville de Nice qui, un an après les attentats de Nice, a souhaité organiser avec ses partenaires euro-méditerranéens une rencontre pour montrer que les villes peuvent se mobiliser pour la prévention. La deuxième volonté est celle du projet Practicis, financé par l'Union européenne, qui justement s'est basé sur une prévention de la régulation primaire et secondaire avec le soutien des villes. Dans le réseau Practicis, il y a 12 villes qui sont mobilisées, dont la ville de Nice. C'était un moment important pour nous pour montrer qu'on pouvait faire dialoguer des chercheurs, des praticiens, des personnalités politiques pour assurer à la fois la sécurité et à la fois la citoyenneté dans nos villes. Jusqu'à maintenant, ça a tout changé. On peut passer à la frontière n'importe comment on veut. Il faut vraiment les fermer, il faut dire, pourtant je suis étrangère. Je voudrais qu'ils fassent partie de tous ces malveillants qui sont par là et qu'ils nous donnent notre ville comme elle était avant. Déjà, essayer d'en parler dans les écoles. L'éducation des enfants, l'éducation par les parents, aussi par les instituteurs. Plutôt à des mesures sociales, pour lutter contre l'exclusion, pour donner du travail à tout le monde, pour motiver les jeunes avec un avenir. Ce serait mener des conférences, beaucoup de conférences un peu partout en Europe et dans le monde si possible. C'est surtout aussi d'être à l'écoute des jeunes et de leur faire partager quelque chose, ne pas les mettre de côté en fait. Ouvrir le dialogue entre les religions et confronter les cultures, pas les confronter dans le mauvais sens du terme, mais les partager pour mieux se comprendre. Dans cinq ans, vous pensez que cette conférence aura abouti à quoi ? L'objectif de cette conférence, il est en trois points. D'abord, faire entendre à l'Union Européenne que les villes sont des espaces où il faut investir pour qu'on puisse avoir les moyens d'éduquer, d'aider les jeunes à avoir des projets et bien sûr aussi de sécuriser les espaces publics. Deuxième partie, je pense que d'ici cinq ans, en tout cas on est expert, on aura mieux compris qu'un dialogue entre chercheurs et praticiens est utile pour comprendre les processus complexes de la radicalisation et donc arriver à mieux les anticiper. Et enfin, d'ici cinq ans, on a tous le rêve qu'un dialogue construit sur la prévention de la radicalisation, mais aussi sur les conditions d'une paix durable, puisse exister dans tout le pourtour de la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada